Alors les emplois en scène, c'est un événement qui existe depuis 2004, qui a été mis en place avec la région Normandie et puis la métropole Rouen-Normandie. On a tous les acteurs locaux qui sont présents de l'emploi, le service public de l'emploi avec Pôle emploi, les missions locales, l'AFPA, on a les bijes, les piges, etc. Enfin, tous ceux qui interviennent sur l'emploi, sur la formation sont présents aux emplois en scène et donc depuis 2004, on organise cet événement en association avec tous les acteurs. Donc cette année, nous avons à peu près 230 exposants qui sont présents, qui représentent la plupart des secteurs d'activité présents en Normandie, avec évidemment un focus sur l'industrie puisque l'industrie est très présente sur le bassin rouennais. Donc la plupart des entreprises du territoire sont présentes sur les emplois en scène. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin industriel étant fortement présent, il y aura forcément les métiers d'industrie qui sont sur-représentés. Il y a près de 1000 offres d'emplois et de formations qui sont proposées lors des emplois en scène sur ces métiers, comme par exemple le métier de Bobigny, qui va être proposé durant les emplois en scène. Mais c'est une spécificité locale et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aura les grands acteurs qui seront présents, dont l'UIMM, qui va faire des démonstrations et qui permettra aussi aux candidats et candidates qui vont venir d'avoir un échange sur ceux qui voudraient faire par exemple une nouvelle carrière, c'est-à-dire qui ont déjà eu une première vie professionnelle et qui se disent, tiens, pourquoi ne pas travailler dans l'industrie et sur les métiers de l'industrie. Ce salon est ouvert à toutes les personnes de la région, aussi bien ceux qui n'ont jamais travaillé que ceux qui ont déjà eu plusieurs emplois. Donc on peut venir avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme. Ce qui est essentiel, c'est par contre de se positionner clairement sur une offre d'emploi. Lorsqu'on cherche un poste de commercial, il faut derrière chercher les entreprises qui sont présentes, qui proposent ce type de poste sur le salon. Et c'est pour ça qu'il est important aux personnes qui vont venir d'aller sur le site emploieenseine.org, qui est un site dédié uniquement à la préparation du salon, pour ne pas se perdre dans les méandres de ce salon et aller directement vers les entreprises qui proposent ce type d'offres. Par rapport à la crise sanitaire actuelle, forcément, on est concerné par ce qui se passe. On attend un certain nombre de visiteurs qui seront forcément en baisse par rapport aux précédentes éditions. On a incité également aux personnes qui sont malades à ne pas venir aux emplois en scène. Cette décision de maintenir le salon, c'est une décision qui a été conduite, une réflexion qui a été conduite avec la préfecture, avec le parc. On va être en dessous le seuil des 5000 personnes, puisqu'on est dans un hall qui est très spacieux de 7000 m2, qui est très vaste. Donc il peut y avoir 2-3 000 personnes en même temps. On a pris l'engagement de faire un comptage également à l'entrée, pour être sûr que ce seuil ne soit pas dépassé. Les personnes sont invitées jeudi 5 et vendredi 6 mars. Le salon est ouvert de 10h à 17h en non-stop, et donc il est ouvert à tous. Ce qui est important, c'est évidemment de venir avec son CV. Merci. 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 Merci.